Bonjour Madame El-Hachmi et c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur le plateau. Alors il n'y a pas de hasard en politique, tout est programmé, mûrement préparé et réfléchi avec des interconnexions avec différents réseaux. C'est ce que vous démontrez dans votre dernière enquête se rapportant bien sûr à l'affaire Nazar. Il est clair que derrière cette affaire c'est l'institution militaire qui est visée, c'est ce que vous écrivez dans votre bien sûr enquête. Qui est donc aujourd'hui Dr Ahmed Saada, Trial International ? Quels sont les dessous de cette affaire ? Alors tout d'abord il faut dire qu'une maxime très connue du président Franklin Roosevelt qui disait qu'en politique rien n'arrive par hasard. Quand vous voyez un phénomène, un événement qui arrive c'est que quelqu'un y a pensé et quelqu'un a voulu que ça se passe ainsi. Donc ce que nous voyons actuellement avec cette histoire de Trial International, qui est une ONG de droit suisse, nous voyons toute une ramification d'organisations qui financent cette ONG. En fait les financiers ne sont pas des entités qui sont loin de la politique. En fait on a des états, donc on a des ministères des affaires étrangères de la Suisse, de la Hollande, britanniques, etc. Donc c'est déjà au départ ça nous dit que cette ONG n'est pas une ONG parce que pour être ONG, pour être organisation non gouvernementale, il faut que l'organisation soit indépendante de manière financière et surtout indépendante de manière politique. Et dans ce cas là nous voyons que Trial International n'est pas indépendante financièrement et n'est pas indépendante politiquement. Donc si on pousse, on gratte un petit peu l'écorce, on remarque que cette fondation et en plus des états que je citais, il y a plusieurs fondations dont en particulier la fondation Choros qu'on appelle Open Society Foundations, qui finance la société ouverte, c'est-à-dire un concept de néolibéralisme qui cherche à ouvrir les pays et à démanteler la souveraineté des pays à travers le monde. Et ce démantèlement ne s'applique pas à tous les pays. En fait ça s'applique à certains pays ciblés par, je vais dire un mot, par les pays occidentaux. Les pays occidentaux ont des armes. Trial International fait partie de ces armes-là. Ce sont des armes de ce qu'on appelle la guerre de quatrième génération. Je pourrais citer d'autres, comme par exemple Human Rights Watch, qui est aussi financé par Choros International. Je rappelle que Human Rights Watch a reçu 100 millions de dollars entre 2010 et 2020, donc 10 millions de dollars par an de la fondation Choros, qu'on ne vienne pas me dire que Human Rights Watch est indépendante. Si elle suit une politique, une idéologie de la société ouverte qui est une idéologie néolibérale, mais alors pure et dure, ça veut dire qu'elle ne permet pas à certains pays d'avoir une politique nationale, sociale et que c'est dirigé vers le peuple. Alors quand on parle des dessous de cette affaire, pourquoi déterrer un dossier clos en toute souveraineté durant les années 2000 par l'Algérie ? Alors Trial International s'occupe de ce qu'on appelle la sphère de la justice. Ces ONG, cette galaxie d'ONG qui sont financées par Choros et d'autres fondations, s'occupe de certains secteurs. Par exemple, vous avez des secteurs, des ONG qui sont liés aux réseaux sociaux. Il y a certaines ONG qui sont liées aux manifestations dans les pays, comme on a vu dans les printemps arabes ou dans les révolutions colorées. Et vous avez aussi des ONG qui sont spécialisées dans la justice. Donc on va aller chercher le principe de justice, le principe de la liberté d'expression, le principe des droits de l'homme. C'est un principe qui est noble au départ. Donc on ne peut pas être contre la vertu. Simplement que ce sont des concepts qui sont dévoyés pour aboutir à la déstabilisation, pour aboutir à dénigrer certains pays. Dans le cas actuel, Trial International s'attaque directement, disons, à l'ancien ministre des Affaires de la Défense algérienne. Mais en fait, ce n'est pas le ministre lui-même qui est visé. C'est notre institution militaire qui est visée. Et toucher à l'institution militaire, c'est toucher à la colonne vertébrale de notre pays. Donc il n'est pas question que cette ONG puisse toucher à l'institution militaire. Surtout qu'elle a beaucoup de reproches à se faire de par son financement, de par sa position politique. Et d'autre part, disons-le clairement, cette ONG qui s'en prend à l'armée algérienne, qui a défendu le pays, qui sans elle, le pays aurait disparu sous l'islamisme radical. Je vous rappelle que l'Algérie était visée comme étant le premier pays d'un califat islamiste dont le départ était Alger. Donc ce n'était pas uniquement une histoire d'élection ou d'autre chose. L'Algérie a été visée par l'islamisme radical bien avant les autres pays qu'on a malheureusement vu sévir dans les pays frères comme la Syrie, comme la Libye, etc. Donc c'est arrivé bien après ce qui s'est passé en Algérie. Maintenant, on veut ressusciter cette affaire après une décennie noire qui a connu plus de 200 000 morts en Algérie et que toutes les familles algériennes ont été touchées. Et même moi, j'ai été touché dans ma chair par rapport à cette tragédie nationale. Des années plus tard, on cherche à nous remettre ça devant de la scène parce qu'on cherche quelque chose à laquelle on doit s'agripper pour nuire à l'Algérie. Je rappelle aussi que l'Algérie a réglé ce problème avec des référendums. Elle a réglé ces problèmes-là pour qu'il y ait la paix en Algérie. Et on a retrouvé la paix depuis, disons, la fin des années 90, début des années 2000. Et maintenant que l'Algérie est debout et qu'elle cherche à reprendre sa place et qu'on voit qu'elle reprend sa place au sein du concert des nations, on cherche à lui nuire. Et comment nuire ? Parce qu'on a tout essayé. On a essayé l'islamisme, on a essayé de monter sur le hira qui est entre nous. Le hira qui était une très bonne chose. Mais utiliser le hira, comme je l'ai expliqué dans mes livres et dans mes articles, utiliser le hira pour surfer sur la vague et déstabiliser le pays, ça aussi. Et on retrouve en fait, ce qui est amusant dans cette affaire, c'est qu'on retrouve les mêmes organisations qu'on retrouve derrière Trial. On les retrouve au hira, c'est-à-dire la National Endowment for Democracy, on retrouve l'USAID, on retrouve le département d'État américain. Et aussi, on retrouve aussi des institutions dont on parle peu, comme par exemple la SIDA, qui est l'équivalent de l'USAID suédois, par exemple. Et maintenant, nous voyons les Suisses qui s'embarquent malgré ce qu'ils disent de leur neutralité. C'est-à-dire la Suisse dit qu'elle est un pays neutre, mais finalement, elle n'a de neutralité que le nom. Je rappelle que la Suisse a collaboré activement avec le Troisième Reich durant la Deuxième Guerre mondiale. Je rappelle que récemment, la présidente du Conseil helvétique est partie visiter l'Ukraine et non la Russie. Donc, elle n'est pas neutre dans sa position, que même des membres du parti de la présidente demandaient à la Suisse d'offrir des armes à l'Ukraine. Donc, la Suisse, dans ce cas-là, n'est pas du tout neutre, bien au contraire. Alors, dans le cas présent, c'est l'institution militaire qui est la cible, bien sûr, de cette affaire. Vous l'avez déclaré à l'instant, docteur Ahmed Ben Saada. Il y a aussi cette concomitance des événements entre la relance de cette affaire, bien sûr, par les juridictions suisses, et bien sûr, la réapparition des ex du fils d'Issou. Il n'y a pas de hasard ? Mais j'ai dit tout à l'heure, même Franklin Roosevelt l'avait dit, il n'y a pas de hasard en politique. Vous savez, quand il y a une attaque contre un pays, cette attaque n'est pas uniforme. Elle est multiforme. Elle prend différentes espèces. Ce qu'on a constaté, c'est que juste après l'histoire du trial international, on a vu des anciens du fils d'Issou se montrer et discuter et déblatérer sur les chaînes européennes. On les a vus. Et en plus, on a vu ici, en Algérie, on a vu des communiqués des anciens du fils aussi qui en sont apparus, comme par hasard à quelques jours, voire quelques semaines de décalage. Et aussi, nous avons vu d'autres phénomènes, comme l'apparition de ce monsieur Aklishaka qui demandait à ce que les Zawad se révoltent, que les Touaregs se révoltent contre l'Algérie. Alors, vous voyez que dans les trois cas que j'ai cités maintenant, que ce soit trial international, que ce soit les anciens du fils, que ce soit Aklishaka, les trois visent une seule chose, la colonne vertébrale de l'Algérie, c'est-à-dire son institution militaire. Alors, trial international aussi, parallèlement, vous démontrez dans votre enquête, a des liens avec des organisations terroristes telles que Rashad et Karama. Exactement. Donc, trial international a très longtemps été lié avec des membres de Rashad et de El Karama. Alors, je rappelle, Rashad, c'est un groupe de personnes qui s'est constitué aussi en Suisse, comme par hasard, et qui sont en fait des anciens membres du fils. Parmi eux, il y a des gens qui ont fondé la fondation Karama. La fondation Karama a été financée très longtemps, peut-être pas maintenant parce qu'il y a eu d'énormes scandales, mais très longtemps a été financée par un monsieur qui s'appelle Enouaimi, qui était placé dans la liste noire du terrorisme international par les autorités américaines. Et même les journalistes, tous les médias suisses ont dit que cette fondation était financée par le djihadisme et qui prônait le djihadisme international. On peut tout voir, même dans mon article, je donne plusieurs références. Les gens peuvent aller lire ces références-là. Donc, ce trial international qui veut en fait traduire en justice notre armée, parce que je ne pense pas que c'est juste l'ancien ministre de la Défense qui est visé, ce trial international ne juge pas les islamistes, bien au contraire. Alors, quand il y a un conflit, il y a toujours deux bords. Maintenant, elle vise juste l'armée algérienne, alors que les islamistes, c'est comme si les islamistes ont fait du tourisme en Algérie pendant la décennie noire. Mais qui tire les ficelles de cette ONG exactement, Dr Ahmed Ben Saada, puisque vous avez démontré aussi que la présidence de cette ONG était à la base une militante du Human Roach. Alors, en fait, quand on regarde aussi... Tout est lié. Exactement, tout est lié parce que, en fait, cette personne-là qui est Leslie Haskell, elle a travaillé avant d'être présidente de trial international, elle a travaillé avec Human Rights Watch. Human Rights Watch, je le répète pour la seconde fois, est une ONG qui est financée par Soros, entre autres et par d'autres, mais surtout par George Soros et sa fondation. Elle a travaillé en particulier dans un dossier, le dossier de la mise en accusation du président Laurent Gbagbo. Et je rappelle que Laurent Gbagbo a été exfiltré, il a été bombardé par les Français, il a été enlevé de force, il a été traîné devant la Cour pénale internationale. Et après sept ans de procédure et d'emprisonnement, il a été complètement blanchi et acquitté. Donc, à quoi a servi cette accusation de Laurent Gbagbo ? Juste pour placer un autre président qui est Alassane Ouattara, qui était le favori des Occidentaux. Alors, de fil en aiguille, tout a un lien depuis la chute du mur de Berlin et bien avant, puisque nous l'avons vu, vous le déclarez également dans votre enquête, que ces organisations étaient actives pendant les révolutions colorées au niveau de l'Europe de l'Est, pendant aussi le printemps arabe et pendant, bien sûr, le Hirak en Algérie. Mais pourquoi donc l'Algérie est toujours dans l'agenda de ces ONG, Dr Ahmed Ben Saad ? Alors, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'Algérie, il est impossible que l'Algérie ne soit pas visée. Pour plusieurs raisons. Premièrement, sa position géostratégique. Deuxièmement, ses ressources minières et ses ressources pétrolières. Et troisièmement, surtout pour ses positions politiques solides et qui sont indéfectibles, parce que ce ne sont pas les positions de l'Algérie et de son gouvernement. Ce sont les positions du peuple algérien. La non reconnaissance d'Israël et la non normalisation avec Israël et la défense des droits du peuple sahraoui, nous, en fait, mènent à cette situation. C'est-à-dire que les gens, les puissances étrangères et les puissances occidentales ne sont pas d'accord avec notre position. Mais ces ONG ont-ils un lien direct avec l'antité sioniste ? Alors, directement, non, mais indirectement, bien sûr que oui. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, vous voyez ce Aklishaka qu'on a remarqué, dont on a parlé tout à l'heure, il est apparu sur I24. Et vous avez plusieurs aussi des membres de Rachad et d'Al-Karama qui disent que c'est correct si on peut normaliser avec Israël. Si Israël nous aide ou si des pro-sionistes nous aident, c'est correct pour avoir notre, entre guillemets, libération. Et c'est le même principe aussi pour le MAC et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Dr Ahmed Ben Saada, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, Dr Ahmed Ben Saada, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent bien sûr ces ONG, leur ramification, leur lien, leur lobby, leur existence également, leurs moyens de financement. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le lobby de ces ONG est très puissant au niveau des institutions internationales ? Effectivement. Donc, ce qui est en fait remarquable, c'est que ces ONG qui sont financées de manière assez louche sont introduits dans les organisations internationales comme des filières, par exemple, des Nations Unies ou alors avec la Croix-Rouge internationale, etc. Donc, il n'y a pas qu'elles ne travaillent pas simplement à leur titre personnel ou à titre de certains pays. Bien au contraire, elles vont chercher une légitimité en travaillant avec des organismes qui dépendent de l'ONU. À titre d'exemple, je vais vous dire les chiffres. Par exemple, l'Open Society de George Soros a déclaré que pendant les 30 dernières années, elle a dépensé plus de 19 milliards de dollars en dons. Ce qui représente en 30 ans, ce qui représente approximativement presque 700 millions de dollars par an qu'elle distribue en bourse. Vous avez par exemple une autre fondation qui est la Oak Foundation, qui finance Trial International, qui dépense annuellement 400 millions de dollars en bourse et en dons. Et vous avez par exemple la Wellspring qui est aussi finance Trial International, qui a au-delà de 400 millions de dollars par an. Vous voyez, c'est des sommes faramineuses. C'est des sommes qu'on peut acheter, on peut travailler, on peut créer des radios, on peut faire travailler des journalistes, on peut soudoyer des gens, etc. Ce sont des sommes faramineuses. Et je comprends que l'adhésion à ces organismes néfastes pour les démocraties non occidentales, je comprends qu'elles peuvent travailler de manière sereine et de manière... En plus, elles arrivent avec des principes, comme je l'ai dit au départ, des principes nobles, comme les droits de l'homme, comme la liberté d'expression, la justice internationale, etc. Donc elles viennent avec des principes nobles et avec beaucoup d'argent. C'est très difficile de les combattre. Mais elles se prétendent totalement indépendantes des États. C'est le cas ou pas le cas ? Pas du tout. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, que Trial International était financé par la Commission européenne, elle a été financée par le ministère des Affaires étrangères suisse, le ministère des Affaires étrangères britannique, le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg, etc. Donc elles sont dépendantes d'États. Donc ces États-là, qui sont tous, comme par hasard, des États occidentaux, cherchent à créer des entités qu'ils peuvent activer contre certains pays. Et actuellement, la Suisse, avec toutes ces organisations, et en particulier Trial, mais d'autres organisations aussi, comme elle a un fonds qui finance aussi d'autres ONG. Et puis, en accueillant dans son pays des ex-exlamistes radicaux du FIS, c'est une position qui n'est pas digne d'un pays qui se targue d'être neutre et d'avoir des bonnes relations avec l'Algérie. Mais ont-elles été créées et constituées pour mener ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres dénommées « soft power » ? Alors, si on regarde, je travaille sur les ONG depuis de nombreuses années. Il y a une galaxie d'ONG qui sont spécialisées dans différents domaines. Par exemple, vous avez des ONG qui sont spécialisées dans le droit international, qui vont chercher, comme Trial International, à appliquer la loi, l'extraterritorialité d'une loi d'un pays, mais qui va faire deux poids deux mesures, c'est-à-dire qui va cibler un bord et ne pas parler de l'autre bord. Alors, vous avez par exemple des ONG qui sont spécialisées, comme j'avais écrit dans mon article Graphica. Il y a des ONG et des groupes, des organisations qui vont essayer de censurer l'Internet. Censurer l'Internet, c'est-à-dire censurer des comptes Facebook. Par exemple, en 2021, Facebook avait censuré des sites qu'elle appelle qui sont pro-gouvernementaux, alors qu'elle n'a pas censuré les comptes des soi-disant opposants qui sont à l'étranger. Donc, elle fait toujours du deux poids deux mesures. Vous avez aussi des ONG qui sont spécialisées dans les manifestations, comment faire des manifestations sur le terrain et sur Internet pour déstabiliser des régimes, comme on a vu dans les révolutions colorées ou alors dans les printemps arabes. Donc, il y a des centaines, voire des milliers d'ONG qui sont financées avec l'argent que je disais tout à l'heure. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a d'autres fonds qui financent. D'ailleurs, ce serait très intéressant de voir quel est le montant qui est dépensé par toutes ces organisations. Ça doit être des chiffres complètement astronomiques pour justement faire valoir un agenda politique, que ce soit dans tout ce qui est social, mais aussi tout ce qui est politique. Alors, elles activent principalement dans, bien sûr, des secteurs extrêmement nobles, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, Docteur Ahmed Ben Saada, elles sont dans l'humanitaire, les actions humanitaires à travers le monde. Elles sont aussi des organisations protectrices aujourd'hui de l'environnement. On parle bien sûr de la démocratie, des libertés. Mais ont-elles toutes les mêmes ramifications, les mêmes liens ? Puisque si on se réfère à Trial International, on va découvrir très vite qu'il y a des liens avec, bien sûr, le croissant rouge international. Il y a avec Human Watch International. Voilà. Toutes les ramifications, elles ont toutes des liens. Oui, ce qui est étrange, c'est que dès qu'on gratte un peu, on retrouve tous ces liens-là. C'est-à-dire, au fond, l'arrière-plan de toutes ces organisations ou ces ONG, on ne pourrait pas les appeler des ONG parce que déjà, c'est mentir de dire que ce sont des organisations non gouvernementales. Mais ces organisations sont liées de manière indirecte à tous ces organismes qui cherchent à déstabiliser et qui sont, par exemple, comme j'ai très souvent parlé de la NED, la National Endowment for Democracy, qui dépend du gouvernement américain, qui est financé par le Congrès américain et qui suit la politique de la CIA. En fait, elle fait le travail de la CIA sous une autre forme, c'est-à-dire pour ne pas paraître au devant de la scène et surtout amener des principes nobles, comme je disais tout à l'heure, les droits de l'homme, etc. Donc, faire le travail d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on va déstabiliser un pays sans armes et sans munitions, c'est-à-dire avec l'information. Et ces guerres de quatrième génération sont très dangereuses parce qu'elles sont insidieuses, parce qu'elles ont un paravent de principes nobles, mais à l'extérieur, si on regarde un petit peu par derrière, c'est les mêmes buts qui sont recherchés, c'est-à-dire déstabiliser un pays sans utiliser l'arme classique. Alors, la cible privilégiée de ces ONG aujourd'hui au niveau des États, on voit leur ramification qui se tisse à travers tous les territoires. Nous avons vu certaines organisations, bien sûr, qui sont directement liées à ces institutions, sont interdites dans beaucoup de pays. Alors, dans les pays, la cible privilégiée de ces ONG, c'est les jeunes, l'élite politique et culturelle, c'est la presse, c'est les journalistes essentiellement, les faiseurs d'opinion. Exactement. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment travaillent, par exemple, les fondations de Georges Soros. Ils ciblent trois éléments. Donc, ils ciblent les médias. C'est pour ça que vous voyez des médias qui sont financés par l'étranger. Ils ciblent les ONG. C'est les ONG, c'est eux qui vont prendre l'information, puis remonter, puis faire des procès, comme on voit. Et à les mouvements citoyens, c'est-à-dire les mouvements citoyens, financer des mouvements citoyens pour se rebeller contre les gouvernements en place. Donc, ces trois pivots-là sont tous financés par Georges Soros. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, toute une galaxie de fonds et de fondations. Donc, si on voit, par exemple, dans le cas des révolutions colorées, les mouvements qui sont apparus, qui sont probablement, comme dans le cas du Héra, qui sont nobles, qui sont réels, que c'est une revendication par rapport à la vie sociale, etc. Mais ensuite, tout cela est utilisé, ce que j'appelle moi le terreau fertile. Il y a un terreau fertile des pays qui ont des problèmes sociaux, ou des problèmes avec des minorités, ou alors avec des problèmes politiques, etc. Ils représentent des terreaux fertiles. Et ces terreaux fertiles sont utilisés par ces organisations pour fomenter ce qu'on appelle des révolutions colorées, ou ce qu'on a appelé aussi le printemps arabe. Sont déployés, bien sûr, des armes. Alors, aujourd'hui, il y a cette dichotomie avec le triol international. Vous voyez aujourd'hui qu'ils défendent un peu ce qui s'est produit durant les années 90, même si le dossier a été clos en toute souveraineté par l'Algérie et les Algériens. Ils défendent, bien sûr, ce qui a été considéré par eux comme étant des crimes de guerre. Mais ils ne le font pas pour ce qui concerne d'autres pays, d'autres États. Et pourtant, ils ont subi pratiquement les mêmes âmes par rapport à l'intégrisme et au terrorisme. Comment vous le qualifiez quand on sait que les États-Unis sont partis en guerre en Moyen-Orient pour lutter contre l'intégrisme après les attentats de 2001 de New York et de Washington ? Exactement. Pourquoi l'Algérie ? Pourquoi pas ce qui s'est produit en Irak ? Pourquoi pas en Afghanistan ? Pourquoi pas en Syrie ? Pourquoi pas en Libye ? Pourquoi pas actuellement au Mali ? Au Niger ? Ce qui est étonnant et bien sûr, je veux dire étonnant dans la mesure où on le voit sur le terrain, ces organismes ne s'attaquent pas aux pays occidentaux. C'est-à-dire, vous avez un pays comme la Libye qui a été complètement détruit par les Français, les Américains et l'OTAN, mais aucune de ces personnes qui a été traduite devant la justice. Vous avez par exemple l'Irak, vous avez le Yémen, vous avez la Syrie. Vous avez de nombreux pays qui ont été complètement décimés avec des milliers et des centaines de milliers de morts, mais ces gens-là n'ont jamais été inquiétés. Vous avez par exemple le cas d'Israël. Israël fait des exactions contre les Palestiniens et poursuit une politique d'apartheid. On n'a jamais vu un Israélien poursuivi par Trial International. Et ça montre le manque de crédibilité de cette organisation en particulier et de toutes les ONG en général. C'est-à-dire qu'on va cibler certains pays, comme j'ai dit l'autre fois, parce que nous avons des éléments qui ne plaisent pas aux pays occidentaux. Des positions, etc. Et même des richesses. Il ne faut pas se le dire. Vous comprenez, quand vous voyez par exemple un pays comme le Soudan qui a été partagé en deux, vous comprenez ce qui peut se passer pour l'Algérie. Il faut faire très attention avec ces choses-là parce que les pays qui nous veulent du mal ne dorment pas. Ils nous chercheront toujours à faire du mal et ça ne va pas s'arrêter demain, cette histoire-là. Donc à chaque fois, ils vont nous trouver quelque chose parce que nous avons des positions qui sont nobles. Et pourquoi ils ne jugent pas Nathanéo qui est en train en ce moment de massacrer des femmes et des enfants palestiniens ? Alors le choix du timing est-il anodin ? Pas du tout. Alors quand on a des phénomènes politiques, le choix du timing est très important. Donc actuellement, l'Algérie est visée justement parce qu'elle se met sur pied. Nous avons vu depuis la fin du Hirak, nous avons vu que l'Algérie a repris le dessus en ce qui concerne sa position internationale. C'est un pays qui est écouté, son armée est puissante et peut faire la différence dans des conflits. Nous voyons l'action de l'Algérie en ce qui concerne le Sahel par exemple, ses relations avec des pays comme la Chine ou la Russie. Et donc cette orientation-là ne plaît pas à certains et c'est sûr qu'on va nous causer des problèmes. Ne plaît pas à certains ? Les certains c'est qui ? Alors c'est les pays occidentaux, c'est clair, c'est les pays occidentaux. Il y a l'antithéationniste, il y a aussi le Merzen ? Il y a aussi le Merzen qui bien sûr n'a jamais été, alors je rappelle que ce mois-ci c'est le 60e anniversaire de la guerre des sables. Donc le Maroc au lendemain de notre indépendance en 1963, en octobre 1963, Il nous a déclaré la guerre. Il nous a déclaré la guerre alors qu'on n'avait pas encore pensé nos plaies. Il faut le rappeler cela. Et donc ce qu'on voit actuellement ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'avec le Maroc on a toujours eu des problèmes de ce style-là, c'est-à-dire des problèmes de vision politique. Nous n'avons pas la même vision politique entre le Maroc, entre nous et le Maroc. Et bien sûr l'antithéationniste, je rappelle que notre président avait dit qu'il n'était pas question que l'Algérie normalise. Il n'était pas question qu'elle accourt, comme il avait dit en arabe, l'harouala, c'est-à-dire accourir à faire la normalisation. L'Algérie ne normalisera pas et ne normalisera jamais avec l'antithéationniste tant que les droits des Palestiniens ne sont pas reconnus. Alors il y a même les grands trahisants du Marzène durant la guerre de Libération et même antérieurement à la guerre de Libération Nationale. Alors vous avez ces questions des auditeurs qui vous disent, nous sommes toujours dans cette vision des autres, c'est-à-dire la politique du complot. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? On a tendance à ne pas vouloir admettre certains faits. Alors moi, c'est toujours la même question. C'est-à-dire, quand j'écris un article avec plus de 100 références, où je donne toutes mes sources, on ne vient pas me critiquer sur le contenu. Qui sont devenus aussi des références à travers le monde. Exactement. Mes articles sont traduits, sont publiés à travers le monde et on ne vient pas critiquer le contenu, mais on va critiquer une idée générale, c'est-à-dire une idée qui n'a rien à voir, c'est-à-dire le complot. Le complot en politique, vous comprenez qu'en politique, à quoi servent les services de renseignement sinon à comploter ? Combien de complots il y a eu ? Tout récemment, Choros a décidé, en fait ce n'est pas Choros, c'est son fils parce qu'il a pris les rênes de la Open Society, il a décidé de ne plus financer les ONG européennes. Vous savez, alors que personne ne parlait de Choros, à chaque fois qu'on parlait de Choros, on lui disait complotisme, complotisme. Maintenant, ce sont les médias occidentaux qui parlent de Choros, mais ce n'est plus du complotisme. Une fois que c'est eux qui décident qu'on va parler de telle ou telle fondation, ce n'est plus du complotisme. Et que nous, quand on parle de ces organisations néfastes, c'est du complotisme. Mais moi je dirais, tout à l'heure j'ai cité les chiffres, où vont ces sommes ? C'est des millions de dollars qui sont distribués chaque année. C'est pourquoi ? Pour les beaux yeux des gens ? Je veux dire, quand Choros lui-même dit que moi je prône la société ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souveraineté des États. Les États ne doivent pas avoir de souveraineté sur leurs frontières, sur leurs douanes, sur leurs mœurs même, parce qu'on prône aussi tout ce qui est LGBT avec Choros. Donc à quoi sert cet argent-là si ce n'est pas à déstabiliser ? Où est le complotisme ? Où est le complotisme ? À quoi servent cette myriade d'ONG ? À quoi servent-elles ? Alors, les lobbies de ces ONG sont tellement puissants qu'ils arrivent même à influer sur certaines décisions politiques au niveau de certaines institutions internationales, comme le cas avec la Commission européenne ? Oui, bien sûr. Vous savez, l'Open Society, l'Union and Dome for Democracy, ils sont lobbies, ils ont un statut de lobbyistes auprès de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils vont là-bas et ils vont avoir leur mot à dire. Et même j'avais publié le jour où le Parlement européen avait émis un avis défavorable pour l'Algérie, j'avais montré que l'Open Society avait une liste de plusieurs centaines de députés européens qui étaient des amis, ils les appelaient des amis de l'Open Society. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui vont mener à bien les dossiers de l'Open Society au niveau de l'Union européenne. Ils peuvent influer aussi sur l'ONU ? Bien sûr. J'ai dit que... On a vu, il n'y a pas de condamnation de l'entité sioniste par rapport à ce qui se produit actuellement. Il n'y a pas eu, il n'y a pas. Même Chéline Abouakla a été tuée à beau portant en face des caméras et personne n'a condamné. Vous savez, les Nations unies, c'est une institution qui est noble mais qui n'est pas libre de ses mouvements. Parce qu'avec le Conseil de sécurité et le veto, on ne peut absolument rien faire. Et puis qui mène la barque dans cette institution ? Ce sont les pays les plus forts, ceux qui ont les plus grandes armées. Et je reviens à cette histoire d'armée. Les États-Unis ont la plus grande armée du monde. Pensez-vous qu'on va s'attaquer à cette armée-là ? Et puis qu'on nous dise que nous, nous ne devons pas défendre notre armée ? Nous devons défendre notre armée. Notre armée est la ligne rouge qu'on ne doit pas dépasser. Une armée républicaine, bien sûr, ici du peuple et pour le peuple. Alors, comment peut-on aujourd'hui, c'est la question de l'auditeur, renforcer le front interne face à cette guerre de quatrième génération, professeur Ahmed Ben Saada ? Alors, ça c'est très important, c'est une très très bonne question. Et moi, je plaide pour le renforcement du front interne parce que justement... Les partis politiques ont une responsabilité. Les partis politiques, les organisations civiles, les organisations citoyennes. Les médias. Les médias. Les médias doivent défendre notre armée, doivent défendre notre pays. Nos institutions. Nos institutions. On doit défendre nos citoyens aussi. On doit être bien au fait que ces gens-là ne dorment pas. Ne dorment pas. Et ils ont beaucoup d'argent, beaucoup plus que nous. Ils agissent sur nos vulnérabilités aussi. Exactement. Ils vont chercher nos points faibles. Ils vont chercher... Ils vont toucher toutes les craquelures qu'on a dans notre société. Ils vont mettre le doigt là-dedans. Et ils vont chercher à l'écarter. Alors ces ANG, est-ce qu'elles ont aussi des ramifications dans les médias occidentaux ? Parce qu'on a vu tout ce qui est négatif sur l'Algérie est diffusé sur les télévisions occidentales. Mais les médias eux-mêmes font partie de ce système-là. Prenez comme par exemple France 24 ou LCI, par exemple, pour ne citer que ceux-là. Moi, je rêve d'un jour où ils diront quelque chose de bien sur l'Algérie. Montrez un beau visage de l'Algérie. Non. À chaque fois qu'il y a un petit problème, ils vont le monter en mayonnaise et ils vont nous le servir à la face. Et après, ils disent, nous sommes un média libre. Nous savons la liberté d'expression. Oui, mais la liberté d'expression, ce n'est pas que de dire que des mauvaises choses sur un tel ou un tel. Assurer la neutralité, l'objectivité de l'information. Mais ces médias, ils sont financés aussi par certains lobbies qui sont extrêmement puissants et qui s'attaquent directement à l'Algérie. Par exemple, l'entité sioniste, quand on sait que pratiquement 90% des médias à l'international sont contrôlés par les sionistes. Oui, c'est certain que les médias sont contrôlés par des sionistes. Mais juste pour un exemple, vous savez, par exemple, le fameux média Le Monde. L'exemple le plus édifiant, l'assassinat de Chélin Abdel. Non, mais pur que ça. Par exemple, vous avez un média comme Le Monde. On ne le montre pas les images. Prenez Le Monde, le journal Le Monde, qui est un journal soi-disant de référence. Il est financé par Georges Soros et c'est écrit noir sur blanc qu'il est financé par Georges Soros. C'est pour ça que vous lirez jamais quelque chose de négatif sur Georges Soros et sa société ouverte dans Le Monde. Oui, personne n'en parle. Et en plus encore, c'est que les gouvernements actuellement, que ce soit... En fait, on a vu ça déjà avec l'Ukraine. Alors l'Ukraine a le droit de combattre pour retrouver sa souveraineté sur certains territoires. Mais la Palestine n'a pas le droit de retrouver. Vous comprenez, c'est toujours deux poids, deux mesures. Et on voit bien les blocs qui se forment. Les blocs occidentaux qui sont contre les Palestiniens. Ils sont avec les Israéliens qui disent qu'ils ont le droit de se défendre. Alors, est-ce qu'ils influent aussi également sur, par exemple, des échéances au niveau de certains États ? Quand, par exemple, des élections, quand il y a des élections, pour un peu saper une consultation élective dans un pays, comme par exemple le nôtre, montrer que les côtés mauvais des dirigeants potentiels... Exactement. Dans les dernières élections, j'avais montré... Ou des responsables potentiels, ou des candidats potentiels. Oui, oui, j'avais montré un article absolument... Et c'est des gens qui sont financés pour le faire ? Oui. Ce ne sont pas que des algorithmes. Oui, j'avais montré, en fait, un article... J'avais parlé d'un article qui disait textuellement « Ne pas voter en Algérie, ne pas voter, est un acte démocratique. » C'est un acte citoyen. Citoyen. Ne pas voter. Ça a été brandi même pendant la Chérapie. Exactement. C'est absolument ahurissant. C'est-à-dire, le choix des slogans, il n'est pas fortuit non plus ? Le choix des slogans sort de ces mêmes ONG qui sont formées à déstabiliser les pays par les manifestations. En prenant en considération leur vulnérabilité. Exactement. Vous savez, Hauteport, la fameuse organisation serbe, a sorti un manuel avec 200 méthodes pour déstabiliser un pays, dont, par exemple, ce que vous venez de citer. Docteur Ahmed Ben Saada, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et je rappelle aux auditeurs que vos recherches sont devenues aujourd'hui des références à travers le monde et les institutions internationales et les États également. Merci. À bientôt. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Au revoir. À demain. Sous-titrage ST' 501